Allo, bonjour et merci d'écouter ce dixième épisode en mode coach du podcast Le Bonheur me va si bien. Pourquoi je dis dixième épisode et mode coach ? Parce que particulièrement aujourd'hui, je tenais à remercier toutes les personnes qui viennent me voir pour me dire que ces épisodes les impactent, que ces épisodes les touchent particulièrement et qu'en fait, je leur parie hyper accessible et je leur donne des solutions hyper concrètes. Merci, merci à toutes celles qui m'ont rejointe il y a peu sur Instagram et qui ont pris ce temps de m'envoyer un petit mot pour me remercier pour les contenus des podcasts. Ça me touche énormément, je ne le fais pas forcément transparaître quand je vous réponds sur Instagram mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier là, tout de suite, là maintenant avant de débuter cet épisode coach. Donc pour celles qui nous rejoignent, l'épisode coach, c'est un épisode qui est un peu plus court que la normale dans lequel j'enfuis ma casquette de coach puisque je suis coach de vie certifiée et je vais vous poser des questions, je vais vous aider à cheminer dans votre propre réflexion. Le sujet du jour, je le sais, ça va vous impacter. On va explorer ensemble une question fondamentale. Comment savoir si on a fait le bon choix ? Et je sais que déjà rien que par ce titre-là, j'ai attiré votre attention puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui me disent souvent déjà ne même pas savoir faire un choix. Donc on va voir ensemble comment procéder. Et avant de débuter, soyons déjà d'accord sur un point fondamental. Lorsqu'on est face à une décision importante, il est normal de douter et d'être dans l'incertitude. C'est humain, c'est ok. Tant que cela ne devient pas maladif, excessif, stressant, angoissant, ne nous empêche pas de dormir pendant des jours et des jours, c'est naturel. On va étudier ensemble dans cet épisode comment savoir si oui ou non, on fait le bon choix, si on prend la bonne décision et comment faire le bon choix. Pour débuter là, en mode coach, je dis que j'ai activé le mode coach. Donc le coach est là pour vous permettre à vous, femmes qui m'écoutez, de trouver en vous toutes les réponses. Parce que vous êtes seul à avoir les réponses et il n'y a pas une seule bonne réponse. Donc une question pour débuter. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous ? Prenez juste un instant pour vous connecter à vous, à votre corps et détecter l'étincelle intérieure qui brille en vous à certains moments, sur certains sujets, certaines choses, certaines envies, certains rêves. Lorsqu'on est aligné à ses passions, à ses aspirations profondes, à qui l'on est, on sait intuitivement qu'on a fait le bon choix. On le sait, on le ressent dans son corps. Alors apprenez à écouter votre voix intérieure qui vous guide vers votre cohérence. Puisque quand on prend des bonnes décisions, des bonnes décisions pour soi, on finit par arriver sur le chemin de sa cohérence. Alors étape 1, réfléchissez à vos valeurs profondes. Quelles sont les convictions qui vous guident dans la vie profondément ? Parce que quand vous prenez une décision en harmonie avec vos valeurs, on se sent finalement juste en accord avec soi-même. Parce que les valeurs, c'est presque imprégné au fer rouge sur notre corps et sur notre cœur. Si on prend une décision qui ne va pas dans le sens de ses valeurs, on a l'impression d'être écartelé, d'être divisé. Et c'est là qu'on a mal au doux, mal quelque part, on n'est pas bien. Donc le bon choix est celui qui résonne avec votre véritable essence. Prenez le temps de définir vos valeurs et laissez-les être votre phare, ce qui va vous guider dans les moments d'incertitude. Pour connaître vos valeurs, je vous invite à écouter l'épisode 32 qui vous parle justement de l'importance de connaître vos valeurs. Ensuite, j'ai une technique de fou pour être sûre de faire le bon choix sans le regretter par la suite. Alors écoutez bien, et écoutez bien jusqu'au bout parce que je vous donne aujourd'hui des pépites jusqu'au bout. Alors, pour prendre une décision, si vous avez une décision difficile à prendre, imaginez-vous dans le futur. Vous êtes dans le futur et vous regardez en arrière. Demandez-vous à ce moment-là, quelle décision vous remplirez de fierté et de satisfaction ? Quelle décision vous aurait permis de grandir, d'évoluer et de vous rapprocher de vos objectifs, de vos aspirations les plus profondes ? Pour prendre une bonne décision, il est important de prendre en compte votre vision à long terme. Et cette vision sur une long terme va inspirer vos choix présents. Le bon choix est au final celui qui va vous mener vers la vie idéale, vers cette vie épanouissante dans laquelle vous vous sentez légère et apaisée. Donc, imaginez-vous dans le futur et rétroactivement demandez-vous à ce moment-là quelle aurait été la bonne décision. Ensuite, vous avez un indicateur hyper précieux, mais tellement, tellement, tellement précieux. Je le répète sans cesse aux créatrices. C'est votre boussole intérieure. Vos émotions sont votre guide. Coupez le mental ou coupez la tête si vous voulez et ressentez, ressentez tout. Est-ce que vous ressentez de l'excitation et de l'énergie positive lorsque vous envisagez une décision, pardon, ou à l'inverse, ressentez-vous une résistance de la peur ou de l'appréhension ? Attention, la peur n'est pas méchante. La peur n'est pas votre émotion. Les émotions sont des messagers hyper méga précieux qui vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin. Vous prenez le temps de vous connecter une fois de plus à votre corps, observez les sensations qu'il vous transmet. Il détient juste des réponses précieuses, extrêmement précieuses. Et la peur est également votre allié. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas parce que vous avez peur que ce n'est pas par là que vous devez aller. Il y a autre chose derrière la peur. Il y a une émotion. Il y a peut-être un petit « Ah oui, c'est trop bien ! » Et puis d'un coup, bam, le coup près de la peur est tombé. J'en ai parlé il y a très peu de la peur dans l'épisode « Coach 008 ». Donc, ça fait 3-4 semaines. Et je vous ai donné les clés pour faire face à la peur du changement. Et au final, à toutes vos peurs. Si vous êtes concerné par la peur et que vous n'avez pas écouté cet épisode « Coach 8 », faites-le tout de suite après. Autre outil hyper important pour moi dans la décision. En fait, je ne pouvais pas faire cet épisode sans vous en parler. C'est un outil magique de développement personnel. Alors oui, vous en avez déjà parlé. Je vous en parle régulièrement. Celles qui m'écoutent doivent déjà se douter de ce dont il s'agit. Savoir faire des choix. Savoir faire des choix. Je ne pouvais qu'aborder le design. Honnêtement, c'était impensable de ne pas vous en parler. C'est un outil ultra-méga puissant qui peut vous aider à mieux comprendre votre façon unique de prendre des décisions. Parce qu'on n'est pas toutes et tous identiques face à la prise de décision. Pour celles qui ne connaissent pas, le human design, c'est la science de la différenciation, une combinaison, astrologie, yi-ching, chakra, l'arbre de vie, plusieurs choses. Alors, je ne suis pas quelqu'un d'hyper spirituel, sincèrement, honnêtement. Quand j'ai appris un petit peu ce dont il s'agissait, j'ai un peu pris peur. Je me suis dit, mais what ? C'est quoi ce truc ? Et quand j'ai utilisé moi-même, quand on m'a fait ma lecture, j'ai complètement halluciné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'y forme et que je l'intègre à mes accompagnements individuels ou en option à l'accompagnement caractrice. Bref. Le human design, il va vous donner un aperçu de votre réelle nature, sans les injonctions, le conditionnement de la société ou de votre éducation. Lorsqu'on découvre le design humain, on va juste en fait apprendre à se connaître réellement et profondément, connaître son mode d'emploi, quelles sont nos forces, nos défis spécifiques en matière de prise de décision. Et croyez-moi, ça me permet aujourd'hui de faire des choix alignés avec qui je suis réellement. OK ? Je vous invite. Troisième épisode à écouter aujourd'hui, ça fait beaucoup, mais sélectionnez celui que vous préférez, mais l'épisode 11, dans lequel, avec Caroline, on vous parle de mieux se comprendre avec le design humain. Ça peut vous donner des pistes si vous ne connaissez pas encore l'outil. Et vous pouvez aussi aller sur le site Design Humain France afin de découvrir votre type en design humain. Il y en a cinq. Parce que chaque type, en fait, c'est là où je voulais en venir. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue en cours de route. Il a une façon unique d'aborder les décisions et d'interagir avec le monde. Je suis générateur. Mon job, à moi, c'est de répondre à quelque chose. Je ne suis pas censée aller dire un matin de me lever et de dire tiens, je vais prendre cette décision-là. Ce n'est pas comme ça que je marche. Si ça marche comme ça, je risque d'être complètement désalignée et de ne pas trouver le bon chemin. Je dois répondre à quelque chose et je dois faire le tour de mes émotions. Je vous en dis plus que le design humain, c'est vraiment une clé pour se rapprendre les bonnes décisions. Selon la carte et l'autorité, on va vraiment avoir savoir comment on doit décider. Je suis d'une autorité émotionnelle. Mon conjoint a une autorité sacrale. Pour lui, la décision, elle vient de ses tripes. Je vous ai parlé pour moi des émotions, lui, c'est de ses tripes. Quelqu'un qui a une autorité splémique, c'est son intuition. C'est son corps qui diffuse. C'est son corps qui lui envoie un message très léger où il va par là ou il ne va pas par là. L'autorité autoprojetée du projecteur va devoir, entre guillemets, projeter, parler à voix haute à des personnes avec lesquelles elles se sentent bien de son projet pour mettre en forme et projeter ses idées pour dire OK, c'est bon, c'est pas bon. On a toutes, je ne sais plus combien il y a exactement d'autorités en design humain, mais une spécificité. On est 50% d'émotionnels quand même sur cette terre. Ça signifie qu'on a quand même 50% des personnes qui doivent faire le tour de leurs émotions avant de prendre une décision. Je ne vais pas vous dire que cette décision, c'est si je prends un rosier à fleurs jaunes ou un rosier à fleurs rouges, mais est-ce que j'achète cette maison ? Est-ce qu'on déménage ? Est-ce que je change le travail ? Il y a des décisions parfois hyper importantes que si on prend avec le mental, on est quasi sûr d'avoir pris la mauvaise décision. Vous le sentez, on a acheté la maison dans laquelle on est aujourd'hui, on l'a senti tous les deux dans notre corps. C'était l'endroit où on était, où on était bien. Si j'avais pris la décision beaucoup plus dans le mental, alors oui, le chiffre, le machin, l'investissement, est-ce que je m'y suis sentie aussi bien ? Je ne m'en suis pas sûre. Pensez à ça. D'accord ? Le Humain Design vous permettra de faire des choix éclairés et confiants. Oui, ça peut ne paraître pas très simple, mais ça change tellement la vie et personnellement mon quotidien. Le design humain nous rappelle tout simplement que chacun de nous a une contribution unique à apporter au monde. Vous êtes un cadeau, vous êtes unique. En honorant et en écoutant votre propre corps, votre propre design, vous allez un pas après l'autre tout simplement vous rapprocher de votre propre chemin, de votre courant. Ok ? Donc, je l'ai déjà dit mais je le redis spécifiquement dans l'accompagnement créatrice depuis le mois de mars 2023, on a ajouté une option Humain Design. Vous avez donc une lecture de cartes complète et les coachings individuels sont avec moi et sont adaptés à votre design humain parce qu'on ne coache pas de la même façon une personne en fonction de son profil, en fonction de son autorité, en fonction de son type, etc. Donc ça, c'est hyper important pour moi que vous sachiez que c'est une possibilité à aujourd'hui quand vous intégrez créatrice d'avoir cette option. Enfin, revenons-en à la prise de décision. C'est important vraiment de vous souvenir déjà et dernièrement parce qu'on va bientôt terminer cet épisode que la perfection n'existe pas. Prenez conscience de ça. Le choix que vous faites n'est pas nécessairement bon ou mauvais. Ce n'est pas dichotomique noir ou blanc. Il est, prenez-le comme une étape sur votre chemin de vie et d'épanouissement. Si vous vous trompez, vous vous trompez et vous aurez appris et vous aurez au moins avancé. Et si vous réussissez, alléluia, vous aurez grandi. Le plus important est vraiment d'écouter votre cœur et de vous honorer. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous autoriser, à vous comprendre, à vous connaître et à être vous tout simplement. Et à arrêter de réfléchir au jugement des autres, à ce que pourraient éventuellement, potentiellement, penser les autres. Prenez les décisions qui sont bonnes pour vous au moment où vous les prenez. Pour résumer cet épisode, les réponses, en fait, elles se trouvent déjà en vous, elles sont toutes en vous. Écoutez votre corps. Réfléchissez à vos valeurs profondes, définissez-les, elles sont votre phare, surtout quand vous êtes dans l'incertitude. Vous pouvez les passer au fil, quand vous avez une décision à prendre, vous pouvez les passer au filtre de vos valeurs. Technique, imaginez-vous dans le futur en vous demandant si telle et telle décision que vous devez prendre aujourd'hui vous remplirait de fierté, de satisfaction ou pas. Vos émotions sont votre guide. Que vous soyez d'une autorité émotionnelle ou pas, peu importe. Il y a des émotions qui sont désagréables, qui vous disent « toc, 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 tu ne vas pas au bon endroit ». Elle vous parle et quel que soit votre profil en human design, vous ressentez des peurs et elles vous parlent dans vos peurs. Autre point, la perfection n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaise décision. Enfin, le human design, je ne vais pas vous refaire une couche, mais c'est un outil juste ultra puissant pour mieux comprendre votre façon unique de prendre des décisions. OK ? Cet épisode, tout ça, c'est à la fin. Si il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma cohérence sur le compte Instagram pour venir me partager vos découvertes, vos questions. Et si d'ailleurs vous avez des questions sur l'accompagnement créatrice, vous pouvez m'envoyer un mail à audrey.macohérence.com ou venir me les poser sur Instagram, bien évidemment. Je vous invite à continuer votre exploration personnelle et à prendre des décisions qui vous nourrissent et vous font grandir. Détachez-vous un maximum de votre mental, du regard des autres qui n'est en fait que votre propre reflet. Vous êtes la créatrice de votre propre vie et vous avez le pouvoir de choisir cette vie, celle qui vous mènera vers votre bonheur, votre 100% bonheur. Réfléchissez à ça et allez au bout de votre réflexion et prenez le temps de prendre des décisions qui vous sont le plus adaptées. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout, un épisode coach un peu plus long que d'habitude mais je sais que ce sujet était hyper important pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Bye bye.